Évidemment, on ne va pas faire une députée à l'endroit-là pendant 14, 20 années, en continu, non-stop. Donc la circonscription numéro 1, tu peux être à nous parler quasiment tous les jours. Et même quand tu peux étudier à l'étranger, on ne te fait poser, on ne va pas aller au téléphone, on te fait poser évidemment de ce combat politique, de ce bon projet, de la circonscription, du gouvernement, parfois, de ce bon sujet qui m'intéressait. Donc évidemment, c'est l'attachement que mon papa tient à la circonscription numéro 1. On va vous dire, il est beau pareil, parce qu'il a été présent, élu pendant 14, 20 années. Moi, graduellement, depuis que mon papa finalé, ça fait déjà 9 ans maintenant, je peux découvrir la circonscription graduellement, mais cet attachement-là est clairement présent. Alors, effectivement, moi, je suis un professionnel dans le domaine de l'environnement. Je travaille dans ce domaine-là depuis 11 années maintenant en France. Mais justement, l'environnement, c'est un enjeu majeur pour le pays. Le pays, c'est un petit pays avec une ressource limitée, avec une surface limitée. Comme je peux trouver à quel point le traitement des déchets, c'est un challenge incroyable. Donc, je peux pas être capable de résoudre ça. Je peux dire, peut-être que je peux servir le pays déjà comme un professionnel de l'environnement. Ah oui, c'est justement la question que tout le monde me posait. Pour l'instant, ça a été une annonce dans un discours de fin d'année. Je salue encore toute action qui promouvoit l'éducation dans nos pays. C'est une bonne mesure. Vous connaissez, nous, nous penons à nos ressources minérales. Nous, la terre, par en pied, avec l'eau, avec minerai. Nous, c'est la ressource, c'est nos ressources humaines. Tout le temps, je me suis dit de parler de ça, je me connais du vrai. Donc, plus nous investissons dans nos ressources humaines, mieux c'est pour le pays. Bon, pour l'instant, je suis un jeune intéressé par la politique. Je ne suis pas encore un politicien, encore moins désigné. Je sais que beaucoup me posent la question, est-ce que vous candidat, pas vous candidat. Pour l'instant, moi, je suis candidat au service de mon pays. Encore une fois, ce service-là, les quatre, en plusieurs formes, professionnels, associatifs, culturels et politiques, évidemment, si l'occasion me donne. Vous connaissez, quand un papa, un docteur, faire ou la réflexion, souvent, au moins, un souvent enfant, un docteur, il est aussi pareil. Pourquoi ? Simplement parce que la passion des parents, quand on fait que ça, quasiment tous les jours à la maison, et finalement, vous sentez ouf, pour me dire, ça a l'air qu'elle a fait partie, il est aussi pareil. À un moment donné, pour la médecine, pour la politique ou pour autre chose. Merci. Bye.